Salut, c'est Zizimitlan Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série, c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie des organisations politiques et qu'on est censé faire du plus simple au plus compliqué. Alors, les anarchistes, les monarchistes et les trotskistes, c'était assez facile. Mais les plus faciles, on a fait le tour. Maintenant, avec les partis bonapartistes, on va aborder du plus compliqué. Pas tant pour les identifier, mais parce que la nature même du bonapartisme garantit qu'ils vont tous contester complètement qu'ils sont bonapartistes. Mais c'est ça qui est rigolo. Le bonapartisme, c'est assez compliqué à expliquer. Si je devais le faire bien, ça me prendrait au moins une heure. Et ça tombe bien, je l'ai déjà fait. Alors, je ne dirai pas que regarder mon épisode sur le bonapartisme est indispensable pour comprendre cette vidéo. Mais s'il vous prend l'envie de contester ce que je dis, par contre, ce serait pas mal que vous l'ayez regardé avant. Merci. Résumons en quoi consiste le bonapartisme. Il s'agit en gros d'une mutation de l'idéologie d'extrême droite traditionnelle, la réaction, dont on a parlé dans l'épisode 1 d'Esprit de Parti. Donc une idéologie qui cherche à rétablir une forme de monarchie, une forme de privilège hérité par le sang et une forme de corporatisme. Mais tout ça en douce, sans l'assumer vraiment, et en changeant tellement les mots et les symboles que les bonapartistes arrivent à faire passer ce retour à l'Ancien Régime pour une défense de la République et de la démocratie. La monarchie, c'est quand une seule personne décide de tout. Et les bonapartistes sont complètement pour qu'une seule personne décide de tout. Mais au lieu de l'appeler roi, ils l'appelleront empereur ou plus sobrement président. Et quitte à renoncer au titre de roi, autant essayer de séduire ses anciens ennemis en se réclamant plus républicains que les républicains. Après tout, Napoléon Ier avait bien osé se présenter comme un empereur de la République. Au lieu de justifier ce pouvoir absolu par la volonté divine, les bonapartistes le justifient par l'intelligence, la force, le charisme, le talent exceptionnel de leur chef extraordinaire, qui est toujours une sorte de surhomme, bref, le culte du chef. Il le justifie aussi par l'efficacité, parce que vous savez, la démocratie, les discussions, c'est long, c'est chiant. Non, il faut faire confiance à un grand homme pour agir vite. Il le justifie aussi par la peur et l'urgence d'un grand danger dont seul un homme providentiel peut nous sauver. Ce danger, ce sera souvent l'étranger, les politiques corrompues, surtout au Parlement, et toutes sortes de gens qui complotent en secret contre vous, dont seul le grand éclaireur a perçu le danger et est capable de vous protéger. Le bonapartisme a besoin d'un danger rassembleur, d'un ennemi commun. Et s'il n'existe pas, les bonapartistes n'hésiteront jamais à l'inventer. Le rôle du grand chef est aussi de s'élever au-dessus de toutes les divisions. Il doit rassembler tout le monde en effaçant ces fausses luttes que serait la lutte des classes ou le clivage gauche-droite. Le bonapartisme a besoin de développer le confusionnisme, de s'assurer que personne ne comprenne plus ce qu'est le clivage gauche-droite. Car contrairement aux réactionnaires, les bonapartistes ont compris qu'une extrême droite qui s'assume de droite n'a que rarement le soutien nécessaire pour gagner des élections. Il leur faut à tout prix convaincre que la gauche comme la droite auraient intérêt à se rassembler derrière leur grand chef. Tout le monde, patron comme employé, opprimé comme oppresseur, progressiste comme réactionnaire, doit oublier toutes les rancœurs pour se ranger bien sagement en rang derrière le leader suprême et arrêter de se plaindre pour se concentrer sur le seul vrai ennemi qui vient forcément de l'étranger. Toute division à l'intérieur du pays sera dénoncée comme une diversion. Enfin, la justification ultime pour confier tout le pouvoir à ce grand homme, c'est le soutien du peuple admiratif de son héros. Un soutien qui doit se concrétiser dans des plébiscites, des référendums réguliers ou simplement des élections au suffrage universel direct, dans lesquelles les gens répondent parfois aux questions, certes, mais surtout ont l'occasion d'exprimer leur amour de leur grand chef. Ces plébiscites sont présentés par les bonapartistes comme l'ultime expression pure de la démocratie, parce que les gens votent. Mais rappelons que normalement, la démocratie, ce n'est pas le vote. La démocratie, c'est la délibération collective, la recherche de consensus et de compromis entre tous les citoyens qui expriment leurs besoins et leurs intérêts au départ de la discussion, pas à la fin, pour qu'ils aient la chance d'évoluer dans leur position en prenant en compte les positions des autres. Dans l'idéal démocratique, si la discussion permet de trouver des compromis satisfaisants pour tout le monde, le vote n'arrive éventuellement qu'à la fin du processus de discussion pour vérifier que l'accord trouvé convient au plus grand nombre. Et surtout, ce vote ne peut pas porter sur la seule question de savoir si on aime suffisamment quelqu'un pour le laisser décider de tout, tout seul. Ça, ce n'est pas la démocratie, c'est la monarchie élective. Pour ce qui est des privilèges hérités par le sang, la noblesse des réactionnaires laisse la place chez les bonapartistes à la nationalité, généralement héritée elle aussi par le sang. Les bonapartistes sont extrêmement nationalistes, glorifient le roman national de leur pays et considèrent que leur peuple est trop exceptionnel pour partager des droits à égalité avec des étrangers. Le bonapartisme est profondément xénophobe. Suivant les variantes, ils accepteront plus ou moins une certaine immigration limitée, uniquement si les nouveaux arrivants font preuve d'une exceptionnelle loyauté et reconnaissance envers leur pays d'accueil. Ce qu'évidemment, on ne demande pas aux gens qui sont nés avec le bon sens au départ. C'est ça le principe d'un privilège de naissance. Notons cependant que, contrairement aux nazis et aux fascistes, qui partagent bon nombre d'idées avec les bonapartistes, ces derniers ne sont, à la base, pas forcément racistes. Leur xénophobie ne fait pas de préférence de couleur de peau. Même si, bien sûr, à force de se fréquenter, les différentes extrêmes droites se sont influencées, sur ce plan-là, comme sur d'autres. Pour l'économie, enfin, c'est variable. Certains bonapartistes acceptent l'économie libérale, mais ils lui mettent généralement des limites pour qu'elles servent les intérêts supérieurs de la nation exceptionnelle qui est la leur. Ce qui les énerve le plus dans le libéralisme, c'est avant tout son caractère transnational et cosmopolite. Les bons patrons, pour un bonapartiste, sont ceux qui protègent leurs employés nationaux comme un bon père, comme le grand chef de la nation protège ses citoyens. Mais on remarquera leur tropisme de droite au fait que, même quand il s'agit de contester des réformes libérales, jamais les bonapartistes ne proposeront une réforme allant plus loin en matière sociale que de rétablir des droits sociaux qui ont déjà existé dans le passé. La retraite à 60 ans, bien sûr, mais la retraite à 59 ans, allons, vous n'êtes pas sérieux ? Le bonapartisme est une idéologie à succès en France depuis Napoléon et elle a une influence qu'on retrouvera au fil des épisodes d'Esprit de Parti dans de nombreux partis. D'autant plus que notre régime actuel, la Vème République, a été mise en place par et pour des bonapartistes. Car le gaullisme est un bonapartisme. Oui, oui, regardez la vidéo citée plus haut au lieu de gueuler. La Vème République, avec son président tout-puissant élu dans un festival de personnalisation, incite et quasiment oblige tous les partis à se ranger derrière un grand leader unique pour l'élection présidentielle, la seule élection qui compte vraiment, rendant anecdotiques les élections qui, dans les vraies républiques, sont habituellement les plus importantes, les législatives. Difficile donc de trouver un seul parti en France qui ne fait pas au moins quelques concessions au bonapartisme pour avoir une chance d'arriver au pouvoir. Mais il y a quand même de vrais partis purement bonapartistes, pour qui le bonapartisme n'est pas une concession difficile, mais une vraie adhésion profonde. Et c'est ces partis-là qu'on va passer en revue maintenant. Autant vous dire que chacun d'entre eux niera énergiquement être bonapartiste. Et c'est normal. Le bonapartisme n'a jamais fonctionné autrement qu'en se faisant passer pour autre chose. Le bonapartisme est avant tout une stratégie de communication pour l'extrême droite. Et ils apprécient rarement qu'on en parle ouvertement. Ah oui, et le jeu préféré des bonapartistes, c'est le « c'est celui qui dit qui est ». Attendez-vous donc à trouver facilement des argumentations de ces partis disant que la vraie extrême droite, les vrais dictateurs, les vrais nationalistes, les vrais confusionnistes, c'est les autres. En ce moment, c'est surtout l'Europe. Bien sûr, les bonapartistes se disent généralement ni de gauche ni de droite, ou à la fois de gauche et de droite. Mais c'est simplement la famille de l'extrême droite qui communique le mieux. Le comité central bonapartiste est le seul parti bonapartiste qui a le bon goût d'assumer publiquement ce nom. C'est un parti exclusivement implanté à Ajaccio, en Corse, lieu de naissance de Napoléon. Le parcours de ce parti, qui tour à tour sera clérical et conservateur, adhérera avec enthousiasme au fascisme, puis à la collaboration avec les nazis, puis se fera gaulliste enthousiaste et soutiendra la Vème République, est une belle illustration de la faculté des bonapartistes à s'adapter aux circonstances, mais toujours bien à droite. Aujourd'hui, le parti participe généralement à des coalitions avec d'autres partis de droite. Alors que la plupart des bonapartistes ont renoncé depuis longtemps à mettre une couronne un peu trop visible à leur grand chef, la nouvelle action royaliste assume son monarchisme. Il faut dire qu'ils viennent de l'action française, et non pas pour prétendant au trône l'héritier de la famille Bonaparte, mais celui de la famille d'Orléans. Toujours est-il que, dans ses références au gaullisme, sa volonté de faire élire le roi par plébiscite, son idée d'un roi comme arbitre incontestable au-dessus de toutes les divisions, son confusionnisme qui pousse certains à les appeler gaullistes de gauche, et sa volonté de baser sa future monarchie sur la constitution bonapartiste de la Vème République, la nouvelle action royaliste a clairement mis beaucoup de bonapartisme dans son idéologie d'origine réactionnaire. Ayant déjà parlé de la nouvelle action royaliste dans l'épisode 1 d'Esprit de Parti, je ne développerai pas plus, mais intéressons-nous maintenant à celui auquel elle a apporté son soutien aux présidentielles, Nicolas Dupont-Aignan. Alors oui, comme vous allez le remarquer, très souvent, chez les bonapartistes, le nom du grand chef est plus connu que celui de son parti. En soi, c'est déjà pas mal comme indice de bonapartisme. Le parti de Dupont-Aignan, c'est Debout la France. Comme tous les bonapartistes en France, il admire beaucoup de Gaulle. Comme tous les bonapartistes, il adore la Vème République, mais pas trop l'Europe. Et l'immigration, c'est pas trop son truc. C'est assez rare pour le remarquer, DLF est le seul parti bonapartiste à assumer autant son identité de droite. Cependant, ça n'empêche pas Dupont-Aignan d'avoir à plusieurs reprises suggéré un dépassement du clivage gauche-droite en disant son respect et les convergences qu'il pense voir entre lui et des personnalités comme Mélenchon ou Chevènement. Après avoir constaté que ses appels du pied restaient sans effet, il s'est rabattu sur une stratégie de rassemblement de la droite. Mais attention, la droite nationaliste est autoritaire, allant du LR aujourd'hui débarrassé de ses libéraux ayant rejoint Macron, au RN de Marine Le Pen ou même plutôt de Marion Maréchal Le Pen qui partage sa stratégie d'union des droites bien qu'elle soit plus réactionnaire que bonapartiste. Bref, si l'union des droites semble être une bonne stratégie aujourd'hui pour un bonapartiste comme Dupont-Aignan, c'est surtout parce que la droite d'aujourd'hui est redevenue assez bonapartiste à ses yeux. Avant de continuer sur les autres partis bonapartistes d'aujourd'hui, faisons un détour par ceux du passé récent qui les ont formés. Bien évidemment, les nationalistes ont toujours été contre l'Europe, quelles que soient ses institutions. L'Europe, c'est quand même tout plein d'étrangers qui revendiquent de partager des droits et des pouvoirs en commun avec des français et ça, c'est insupportable. Mais le nationalisme depuis les guerres mondiales, c'est un mot d'ordre qui a mauvaise presse. Alors ce mot-là aussi, les nationalistes ont préféré le remplacer par un autre mot qui passe mieux, le souverainisme. Souverain tout court, ça ne veut rien dire. Sous l'Ancien Régime, c'était un autre nom du roi. À la Révolution, on a dit que c'était le peuple qui était souverain. Et d'une manière générale, quand on parle de souverain, il vaut mieux préciser ensuite qui est le souverain dans un pays. Le chef, le gouvernement, le peuple ? Mais en inventant le néologisme-souverainisme pour s'opposer à l'Europe, le duo Pascua-Devilliers a tenté justement de profiter de l'absence de questionnement sur qui est souverain pour faire comme si la seule question importante n'était pas de savoir qui dirige au sein d'un État, mais le fait qu'un État ne partage pas son pouvoir avec d'autres États. Pascua est un pur produit du bonapartisme gaulliste, lié par tous les moyens possibles à l'extrême droite sous toutes ses formes ainsi qu'au milieu mafieux, ce multicondamné qui disait partager des valeurs avec le FN de Jean-Marie Le Pen a incarné l'aile bonapartiste, nationaliste et anti-immigration du RPR de Jacques Chirac pendant toute sa carrière. Devilliers, lui, a plutôt un profil réactionnaire qui lui vaut un certain succès en Vendée, là où les nostalgiques de la révolte des choix contre la Révolution française sont encore nombreux. Ensemble, ils ont lancé le Rassemblement pour la France ou RPF pour s'opposer à la construction européenne sans beaucoup d'autres arguments que l'exigence que les Français ne partagent aucun pouvoir avec des étrangers. C'est de l'autre côté de l'échiquier politique que viendront des arguments plus habiles avec Chevènement qui venait de la gauche anti-libérale du PS et reprochait, lui, le manque de démocratie et la politique libérale en Europe. Voyant que la gauche n'était pas assez anti-européenne pour lui, il a tenté en 2002 une stratégie bonapartiste en se disant au-dessus du clivage gauche-droite et en voulant rassembler tous les souverainistes derrière sa figure paternelle. Et bon nombre de bonapartistes, de la nouvelle action royaliste à de nombreux proches de Pasqua et de Villiers l'ont suivi. Mais l'aventure n'a pas survécu au ralliement de Chevènement à la gauche pour les législatives. Pourtant, ce confusionnisme entre une critique de gauche du manque de démocratie et du trop de libéralisme en Europe et le nationalisme de principe de la droite a inspiré beaucoup de bonapartistes qui ont alors compris qu'il y avait un moyen de séduire une partie de la gauche avec un discours anti-européen plus habile. L'antidote à cette confusion est pourtant simple. Une personne qui critique l'Europe pour son manque de démocratie devrait en toute logique être horrifiée par la 5ème République qui maltraite tout autant voire plus la démocratie que les institutions européennes. Je n'ai pas le temps de développer le sujet ici, on en reparlera, mais à minima, n'importe qui ayant une vague idée de ce qu'est la démocratie ne peut pas trouver horrible la démocratie européenne et n'avoir rien à redire à la 5ème République. D'autant plus quand le principal organe de décision en Europe est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement dans lequel nous envoyons justement notre président de la 5ème République élu par nos bonnes vieilles élections présidentielles. Quant aux politiques libérales, il est compliqué de savoir à quel point elles seraient imposées à la France tant qu'on persiste à élire nous-mêmes des chefs d'État libéraux. Pour les bonapartistes, la critique des institutions antidémocratiques et libérales en Europe apparaît pour l'excuse qu'elle est pour cacher leur nationalisme quand ils glorifient au contraire la 5ème République bonapartiste mais aussi quand ils refusent d'imaginer toute union alternative à l'Union Européenne actuelle montrant ainsi que ce ne sont pas les institutions actuelles qui les gênent mais bien le principe même de vouloir dépasser d'une quelconque manière le cadre français. D'abord sympathisant RPF puis webmaster pour le parti suivant de Pasqua, le RIF, Florian Philippot soutient Chevènement en 2002. Ce qui lui a permis ultérieurement de se présenter comme venant de la gauche alors qu'il a soutenu Chevènement quand celui-ci se disait justement ni de gauche ni de droite et qu'il était soutenu par tous les bonapartistes. C'est au RIF que Florian Philippot rencontre Paul-Marie Couteau qui lui présente Marine Le Pen. Au FN, il tentera alors d'effacer l'hésitation habituelle du FN entre ses courants réactionnaires, libéral-conservateur, bonapartiste, fasciste et national-socialiste par une vraie stratégie bonapartiste intégrale. Il aura pendant quelques années l'écoute attentive de Marine Le Pen qui en a fait son conseiller principal et commence alors à se présenter comme ni de droite ni de gauche, à critiquer le libéralisme, à revendiquer une sortie de l'Union Européenne, etc. On a même vu le FN, vieux parti réac et catho-traditionaliste qui vomissait la République, la laïcité et De Gaulle qui avait abandonné l'Algérie française, présenter son islamophobie comme une lutte pour la laïcité, son autoritarisme comme un ordre républicain et se réclamer de De Gaulle. Avec l'échec de Marine Le Pen en 2017, beaucoup de gens au FN qui ne l'avaient jamais aimé ont alors réclamé la tête de Philippot et la fin de cette stratégie. Si Marine Le Pen tente encore de tenir entre les différents courants de son parti, c'est la ligne réactionnaire de Marion Maréchal Le Pen qui semble tirer son épingle du jeu ces derniers temps. Toujours est-il que Philippot s'est fait virer du FN et peut maintenant défendre pleinement sa ligne bonapartiste pure et dure avec son nouveau parti Les Patriotes. Du nationalisme, du ni gauche ni droite, du Frexit et une tentative de culte du chef malheureusement entravée par un charisme discutable du chef en question, Les Patriotes sont une des plus pures incarnations actuelles du bonapartisme. Ce qui fait beaucoup de peine à celui qui voulait en être l'unique représentant. Vous connaissez l'UPR ? Ah, François Asselineau et l'UPR, la plus belle blague politique du web. L'UPR, c'est tellement la quintessence du bonapartisme qu'elle en a évidemment la principale caractéristique, nier de toutes ses forces être bonapartiste. La reprise du vieux roman national des nationalistes, la revendication d'être ni de droite ni de gauche, de se réunir au-delà de tous les clivages derrière un chef charismatique qui est le seul et unique à avoir compris le vrai danger absolu et urgent qui devrait nous obliger à laisser de côté tous les autres, l'Union Européenne, c'est-à-dire un problème venant évidemment de l'étranger, etc, etc. La seule façon de ne pas voir le bonapartisme à l'UPR, c'est de ne pas comprendre ce qu'est le bonapartisme. Bien sûr, si l'Union Européenne est une atroce dictature aux yeux d'Asselineau, on ne lui demandera pas qui est le dictateur de l'Europe, alors que le pouvoir absolu du président de la République dans la Ve République ne semble pas lui poser trop de problèmes, en bongoliste, surtout si c'est lui qui l'obtient. Pour ne pas s'embarrasser avec des questions techniques comme « comment peut-on avoir du mal à nommer le dictateur dans une dictature ? », l'UPR reprend la vieille technique bonapartiste de la dénonciation d'un complot, en l'occurrence le complot de la CIA qui serait à l'origine de l'Union Européenne. Mais étrangement, l'UPR présente comme une évidence l'idée qu'aucune autre Europe ne serait jamais possible. Serait-il à ce point inévitable que si on détruisait l'Union Européenne et on se mettait à avoir de nouvelles discussions pour d'autres projets, la CIA, omnipotente et omnisciente, soit obligatoirement à la manœuvre ? Même avec le grand Asselineau incorruptible au pouvoir en France ? La CIA serait-elle intrinsèquement plus forte que la France pour l'éternité ? Ou bien, est-ce simplement que, par principe, les sympathisants UPR ne veulent d'aucun dépassement de la France éternelle, CIA ou pas ? Si Asselineau ne veut pas qu'on le voit comme un bonapartiste, donc comme d'extrême droite, ce n'est pas seulement parce qu'il veut séduire une partie de la gauche, comme tous les bonapartistes. C'est aussi parce qu'il a besoin qu'on croit qu'il a inventé le souverainisme. Les vrais purs bonapartistes mettent un point d'honneur à faire penser qu'ils ne viennent de nulle part, que leurs idées sont une inspiration miraculeuse et immaculée qui n'a aucune origine. Le sauveur ne saurait avoir un parcours. Et pourtant, il en a un. De 1997 à 2007, il a suivi Pasqua dans tout son parcours militant. Il était membre du bureau national du RPF dès 1999, il était avec Filippo au RIF de Pasqua en 2006, ce qui rend d'autant plus surréaliste ses accusations de plagiat envers Filippo. Non, il n'a pas juste travaillé administrativement pour Pasqua. Il a été militant à ses côtés pendant les dix premières années de sa carrière politique et jusqu'au moment de fonder l'UPR. Et aux côtés de Pasqua, il a fréquenté toutes les nuances de l'extrême droite et de la droite extrême. Le culte du chef à l'UPR va jusqu'à un point rarement atteint. Le programme de l'UPR est le seul qui est rédigé à la première personne. Asselineau s'imagine tellement important et innovant que la CIA aurait créé le FN juste pour lui nuire. Ce qui implique que la CIA avait déjà peur de lui quand il n'avait que 15 ans à la création du FN. Pour effacer son parcours à l'extrême droite et donner du crédit à sa volonté de réunir la gauche et la droite, Asselineau a décidé de réduire son programme à ce qu'il pense être une revendication commune pour la gauche et la droite, le Frexit. L'essentiel des autres questions se doivent d'être réglées par des plébiscites. Euh, pardon, des référendums. Mais une chose que n'a pas compris Asselineau, c'est que le principe même de choisir les questions sur lesquelles les problèmes sont censés être tranchés est déjà un choix politique. Vouloir un référendum sur l'immigration, par exemple, c'est déjà désigner l'immigration comme posant un problème. Or, ce qui fait clivage entre la droite et la gauche sur l'immigration, c'est justement de savoir si l'immigration pose des questions ou pas. D'ailleurs, Asselineau a bien du mal à cacher ces vieilles tendances pascoyennes quand il prend la parole pour dénoncer le pacte de l'ONU sur les migrants. En démocratie, ce seraient les citoyens, ou au pire leurs députés, réunis en assemblée qui débattraient pour savoir si une question se pose ou pas sur l'immigration. C'est la recherche d'un consensus qui aboutirait à la fin de la discussion sur la décision d'organiser ou pas un vote sur la question. Et c'est pareil pour tous les autres sujets. Les référendums, même d'initiative citoyenne, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est quand la délibération collective permet de savoir à la fin de la discussion s'il y a lieu de voter ou pas. L'UPR veut qu'on pense qu'elle n'est pas de droite, qu'elle n'est pas de gauche, qu'elle n'est pas bonapartiste, ni d'extrême droite, ni d'ailleurs d'aucune idéologie. Mais je vais faire de la peine à l'UPR. Désolé, même en réduisant vos revendications au Frexit, aucun programme politique ne peut être neutre politiquement. La politique sans idéologie, ça n'existe pas. Décider que sortir de l'UE est prioritaire sur tous les autres combats politiques sans y ajouter aucune garantie pour que la France change de politique sur tout le reste, c'est déjà un choix politique qui invisibilise tous les combats chers à la gauche. C'est en soi un choix de droite, un choix nationaliste, un choix bonapartiste. Et la seule gauche que vous pourrez rallier à ce projet est celle qui aura renoncé à être de gauche. Pour illustrer mes propos, Asselineau a eu la gentillesse de m'offrir récemment cette belle photo de famille du souverainisme français lors de sa fête du Brexit le 31 janvier où, pour l'occasion, il a rangé ses accusations de plagiat envers ses concurrents bonapartistes. Vous pourrez y retrouver Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, mais aussi Jacques Cheminade, représentant français de Lyndon Larouche, politicien américain complotiste et antisémite, Asselineau bien sûr, Jean-Frédéric Poisson, président du parti soi-disant démocrate chrétien de Christine Boutin qui a appelé à voter FN en 2017, Georges Kuzmanovitch, ancien conseiller de Mélenchon qu'il a viré en l'accusant de nationalisme, mais aussi un représentant officiel du Comte de Paris prétendant au trône de France, un représentant de Chevènement, et même Jean Bricmont, inlassable défenseur de la liberté d'expression des antisémites et négationnistes et figure malheureusement toujours apprécié de certains sceptiques qui croient encore qu'il ne fait que défendre la liberté d'expression de l'extrême droite sans adhérer à leurs idées. Finalement, je crois que rien ne peut mieux décrire l'obsession qui réunit tous ces gens que la phrase finale d'Asselineau lors de ce rassemblement, lorsqu'il tient à faire remarquer que dans les strophes finales du God Save The Queen, il y a marqué qu'il faut confondre les politiques, démasquer leurs manipulations, leurs complots contre la nation. Sans grand complot à dénoncer, le nationalisme perd de sa saveur. Voilà, j'espère que ce beau cadeau vous a fait plaisir, avec Paco on vous a enfin parlé de l'UPR, et ce sera la dernière fois, au moins jusqu'au jour éventuel où ce groupuscule obtiendrait une quelconque importance politique en dehors d'Internet. Peut-être s'il arrive à maintenir cet embryon d'union des bonapartistes et nationalistes français, sait-on jamais. Bon, encore faudrait-il pour ça que chacun de ces petits Napoléons accepte de se ranger derrière l'un de ces grands chefs qui n'aiment pas trop céder la place d'homme providentiel. C'était aussi le troisième épisode d'Esprit de Parti où le quatrième va savoir. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre un pouce en l'air et ou un commentaire et surtout de partager la vidéo. Et si vous voulez m'aider, vous avez Tipeee, Patreon, LiberaPay, Paypal, mais aussi depuis peu Utip qui a enfin accepté ma candidature, je ne sais pas si ce sera durable. Allez, pas comme et moi, on vous dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501